Bonsoir à toutes et à tous, depuis aujourd'hui, les britanniques et les hollandais votent pour nos élections européennes. Nicolas Sarkozy a finalement décidé de s'exprimer en appelant à une rénovation en profondeur de l'Union Européenne. L'ancien président ne cite ni François Hollande ni l'UMP alors que son parti pourrait être dominé par le Front National dimanche dans les urnes. Nous avons donc intitulé cette émission « Europe, la sortie de Sarko ». Nicolas Sarkozy propose un retour aux fondamentaux. Le couple franco-allemand comme moteur de la zone euro pour avancer à 18 plus tôt qu'à 28, quitte à remettre en cause l'égalité entre pays membres de l'Union. Une vision d'un autre siècle aux yeux de la gauche. Cette obsession qu'il a du couple franco-allemand repose sur une réalité qui est que ce sont les deux économies les plus importantes au sein de l'Union Européenne, et de la zone euro en tout cas. Mais tout de même, ça repose aussi sur une convergence idéologique profonde avec Angela Merkel qui incarne les mêmes convictions en matière économique et en matière sociale, c'est-à-dire peu de choses en matière sociale. Une politique s'inspirant du libéralisme économique, n'étant pas attachée aux droits sociaux, la politique menée par l'Europe actuellement d'ailleurs.